Renforcer le système de surveillance des maladies et préparer à la riposte des épidémies est l'objectif principal du projet régional pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Bénin, dénommé Rédicé. Ce projet, financé par la Banque mondiale et mis en œuvre depuis 2016, a permis de lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. Comme à l'accoutumé, il a été organisé ce jeudi 22 décembre 2022 au Palais des Congrès, un atelier d'appropriation par les parties prenantes des plans de travail de l'année 2023. L'organisation de la revue qui nous réunit ce matin, donc revue des projets Rédicé et PPRC, et bien sûr l'appropriation des plans de travail annuels avec budget pour l'année 2023 par les parties prenantes des projets. C'est une méthode pertinente pour réaliser ce bilan des deux projets qui prendra donc en compte une validation des performances physiques, des performances financières des projets d'une part, et statutera sur les orientations nécessaires pour la mise en œuvre des activités au cours de l'année 2023 d'autre part. De manière spécifique, au cours de cet atelier, il s'agira pour nous de faire le point de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2022 des deux projets, sur le plan physique, financier et sur le plan également des passations des marchés, de recueillir les difficultés rencontrées ainsi que les solutions proposées dans l'exécution du plan de travail. Cet atelier sera aussi un moment de mobiliser les parties prenantes autour des deux projets pour l'atteinte de meilleurs résultats en 2023. Le projet Rédicé, qui nous soutient dans l'organisation des activités, des interventions, du renforcement des capacités en termes de riposte par rapport aux menaces telles que la pandémie de la COVID-19 que nous avons vécue ces deux ou trois dernières années, a pris l'habitude de procéder périodiquement à la revue afin que les différentes parties prenantes puissent analyser les résultats obtenus, décortiquer les goulots et les facteurs de réussite ainsi que les risques afin de projeter sur les années à venir les relents et les différents facteurs de réussite qu'il faut capitaliser pour mettre en oeuvre ces deux projets. Le secrétaire général du ministère de la Santé, Ali Imourou Baatchabi, n'hésite pas à remercier la Banque mondiale et les autres partenaires techniques. Vu la qualité des acteurs présents réunis ici dans cette salle, je n'ai aucun doute que nos objectifs seront atteints à la fin des travaux. Je ne saurais finir mes propos sans remercier encore une fois les partenaires techniques et financiers de ce projet, notamment la Banque mondiale, mais également les partenaires qui l'accompagnent dans sa mise en oeuvre, notamment l'OMS, l'UNICEF, l'USAID, Gavi, le Fonds mondial, mais également les ministères connexes, le ministère des Finances, le ministère du cadre de vie, le ministère en charge de l'Agriculture, pour leur collaboration permanente et leur soutien, ça faille au projet RIDIC et au projet PPRC. Après une appropriation des plans de travail annuels avec le budget pour l'année 2023 par les acteurs des projets, et le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 PPC vont connaître de véritables évolutions positives.